Il y a pas mal de petites choses à faire, c'est le moment de nettoyer le frigo ! Et déjà le ménage, on a envie que ça se termine vite quoi, une odeur vraiment incroyable ! 15h05, on va récupérer l'âme à l'école, on l'emmène avec nous faire des courses. On a des tomates brunes ici. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui j'avais prévu de poser toute ma décoration d'automne, mais clairement il fait 27 degrés dehors, tout le soleil, pas un seul nuage, et je n'arrive pas à me mettre encore dans un mood d'automne. Bon, on est encore en été certes, mais sur Youtube vous savez on dépose tout, on met toujours tout un petit peu à l'avance, pour pouvoir donner des idées aux abonnés, tout ça tout ça, mais là clairement je n'arrive pas à mettre mes décorations d'automne, je suis pas prête, je suis pas encore dans le mood, et du coup je me suis dit bah je vais attendre en fait, pas seulement qu'il fasse un peu plus frais, mais je vais attendre je pense soit fin septembre, début octobre, vraiment quand on sera vraiment en automne, parce que j'ai pas envie de me précipiter, et j'aime bien mettre mes décorations vraiment quand j'en ai envie, vous voyez, pas juste parce que je dois suivre un planning, faire ça, 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 comme ça, ça. J'ai pas envie de faire comme ça, sinon on ne profite pas vraiment du moment quoi, quand je vois parfois les américaines qui posent leurs décorations d'Halloween en août, je me dis mais pour les enfants, enfin, comment est-ce qu'on peut poser des décorations d'Halloween en août, alors que c'est encore l'été, les enfants vont rien comprendre quoi, vous voyez, du coup on se précipite pour créer des choses pour les réseaux sociaux au lieu d'en profiter pleinement, vous voyez, ok faire un petit peu à l'avance, mais pas non plus trop 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 à l'avance, donc bref, tout ça pour vous dire que je vais pas poser ma décoration d'automne dans l'immédiat, je vais encore un petit peu attendre, vraiment dès que je me sens dans le mood, là, regardez je suis en short et tout, et encore je crève de joie avec ça. Aujourd'hui on est vendredi et du coup je m'étais dit que j'allais vous filmer ma routine du vendredi, qui va être une nouvelle routine puisque c'est une nouvelle vie ici, et le vendredi c'est le jour où je fais mon ménage, où je prévois le menu de la semaine, où je fais les courses, du coup je m'étais dit que j'allais vous embarquer avec moi pour cette journée, il y a pas mal de petites choses à faire, le temps a filé parce que ce matin j'ai dû travailler sur l'ordinateur, j'ai fait plein plein de trucs et du coup là il est déjà 11h30, j'ai laissé le désordre comme ça autour de moi parce que je me dis c'est pas grave, je vais filmer, histoire de motiver les gens, tout ça tout ça, mais du coup maintenant je dois me dépêcher, faire mon ménage, vous me partager tout ça, vous me motiver à faire de même et c'est parti, crève de plat plat, on va attaquer cette journée sans plus tard. Dans la cuisine j'ai pas mal de petites choses à faire, ici je compte faire mon ménage tous les vendredis à fond, histoire d'être libre en fait le week-end pour profiter un maximum avec les enfants le week-end, je veux pas faire de ménage le week-end, je veux juste peut-être un petit peu rafraîchir le dimanche avant que la semaine ne démarre, mais vraiment le gros ménage de la semaine ce sera tous les vendredis, comme ça je peux profiter avec eux et je suis pas préoccupée par la saleté et tout ça autour de moi. Donc là j'ai besoin de nettoyer le frigo qui est Kratos, ici on a de la vaisselle, je peux mettre dans le lave-vaisselle, bien nettoyer la taille de cuisson, le frigo est vide, faut aller faire les courses, mais en même temps on va nettoyer ce bazar et cette saleté surtout. Sous-titrage ST' 501 Je me suis acheté une superbe essoureuse de la marque OXXO, elle est bien grande, par contre je l'ai lavé à la main parce que la dernière essoureuse que j'ai acheté ici, il faut faire hyper attention à tout ce qui est en plastique parce que souvent on peut pas mettre dans la vaisselle et ma dernière essoureuse, je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai acheté au manjuet quand on est arrivé ici, elle m'avait coûté cher en plus et je l'ai mis dans la vaisselle, donc elle s'est allumée. Donc là j'en ai acheté une autre et je ne vais pas la mettre dans la vaisselle, même si celle-ci est gris, on peut la mettre dans la vaisselle, mais j'étais franchement en honte de racheter encore une autre, elle s'en va. C'était sa gamelle de voyage et en fait je continue à lui mettre ses croquettes dedans, pourquoi ? Parce que le fait que ce soit dans un petit contenant comme ça, il n'arrive pas à manger très 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 vite là-dedans, quand on dit que la gamelle est un peu plus large, il avait tendance à manger très vite et après à vomir. Et du coup comme c'est un chien à glouton, j'ai essayé, vous savez, les gamelles spéciales pour les chiens et les chiens à glouton, c'est comme un espèce de labyrinthe dedans, mais il déteste ça. Du coup ça, j'ai réalisé que depuis que je fais ça, il ne vomit plus du tout, il n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, c'est le moment de nettoyer le frigo, puisque j'ai déjà fait toutes les sous-croîtes ici, il reste encore dans la crisserie où le frigo va faire et le sol. Et les... tout efface un minox. Voilà, on est sur un frigo bien plus propre. Désolée pour le bruit de fond, on a le lave-vaisselle qui en coûte et on a aussi le jardinier qui est en train de tondre la pelouse. Du coup c'est double... du coup c'est double bruit. Désolée pour ça. Maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer le sol et l'inox. Et ensuite on va directement attaquer le menu de la semaine et la liste des courses. Je vais m'occuper maintenant du salon, ranger les poussins, enfin la table, le sol, je le fais tout en une fois juste après, et la toilette et après j'aurai fini le bain. Oh baby, love me like you did last night I wanna hold you till the morning comes Oh baby, love me like you did, love me like you did Oh baby, kiss me till I see the light Like you did last night Night Like you did last night I want you here with me so that everything will be As good as they were last night Oh baby, love me like you did last night Bon, et bien je suis contente, je viens de terminer le ménage J'ai fait le haut également, mais je vous ai pas filmé Parce que sinon ça m'aurait pris deux heures en plus, clairement Bon, et j'aime plus trop en fait filmer des clean with me Je sais pas, il faut que ce soit hyper intéressant pour vous Franchement, enfin dites le moi en commentaire si vous regardez encore des vidéos clean with me Ou si vous aimez bien regarder des vidéos où il y a un petit peu de tout Comme dans cette vidéo aussi, on a un petit peu le ménage Mais c'est pas la thématique principale de la vidéo Je sais pas trop, enfin moi je regarde pas Je regarde plus en fait les clean with me, j'aime bien les vlogs où il y a un petit peu de tout On peut avoir un petit peu de ménage dans une vidéo Mais pas que ça fasse toute la vidéo Je sais pas, dites moi ça en commentaire Votre avis m'intéresse fortement en fait Pour la suite par ici Et déjà le ménage on a envie que ça se termine vite J'aime pas faire de ménage, j'aime bien que ce soit propre Mais j'aime pas faire le ménage C'est pas un truc qui m'enchante non plus Mais j'aime bien que c'est nickel Donc voilà, faut bien le faire j'ai envie de dire C'est pas quelqu'un qui va le faire à ma place Mais je suis contente, tout est bien propre Ça fait trop du bien Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais fermer les rideaux Parce que la chaleur rentre et là ça va plus du tout Surtout que je suis restée habillée comme ça J'aurais dû me mettre à l'aise Mais comme à la base j'avais prévu de faire la vidéo d'automne Après je me suis dit non tout compte fait Bah je vais pas le faire Bah je me suis pas changée Donc regardez, c'est pas de la blague quand je dis fait hyper chaud 30 degrés C'est hyper chaud pour l'intérieur je trouve Mais on va pas se plaindre hein Parce que bientôt ce sera le grand froid On va pas se plaindre On profite de l'été un max Ce soir on va se poser dehors Ça va être trop trop bien Mais du coup là maintenant Go faire Il est 14h en passé J'attends Fadi pour aller faire des courses Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais préparer le menu de la semaine Je vais regarder un petit peu ce qu'il reste dans les placards Faire le menu de la semaine La liste des courses Et ensuite go faire des courses Avec les volets fermés c'est mieux je pense J'en profite d'allumer cette délicieuse bougie Elle a une odeur vraiment incroyable Quand les enfants sont pas dans la maison J'aime pas allumer des bougies quand ils sont là Avec Dylan c'est trop dangereux en fait d'allumer des bougies Et puis j'aime pas trop qu'il respira le parfum et tout ça Là ils reviennent tantôt Donc j'ai le temps de laisser allumer Ensuite de bien l'aérer Mais c'est vrai que j'aime pas allumer Ils sont dans la maison Et aussi je voulais vous dire Faites attention quand vous allumez des bougies Les fleurs Les fausses fleurs Mais décalez-les quoi Vous voyez moi Dans ma décoration On voit souvent ma bougie à côté Des fausses fleurs Mais chaque fois que j'allume la bougie J'éloigne en fait Voilà C'est trop beau Le repas de la semaine La liste des courses Tout est fait Je vous montre ça juste après Parce que là il est déjà 15h05 On va récupérer les âmes à l'école On l'emmène avec nous Faire des courses Du coup je vous montrerai ça après Parce que le temps presse C'est un truc de petit On est rentré des courses J'ai tout mis ici Sur l'île centrale Une partie là De frais et de congelés J'ai laissé dedans Parce qu'il fait tellement chaud Que je vais vite vous montrer ça Et mettre ça au frais Comme il fait 30 degrés dans la baraque Donc j'ai pris un énorme paquet De brocolis Après j'ai pris des fruits Donc ce mélange ici Avec fruits du dragon J'aime trop Je trouve ça trop bon Donc c'est un gros paquet Je pense qu'il y a peut-être 2 kilos presque dedans J'ai pris aussi 2 kilos de myrtilles congelées Donc ça c'est pour mettre Dans mes smoothies On va ranger ça vite Les produits laitiers Je vais vous montrer ça Comme ça je peux vite Les mettre au frais J'ai pris 2 énormes paquets De mozzarella râpé Du fromage comme ceci Je voulais de la mozzarella Mais j'ai pas trouvé Ça ça s'appelle Moza fina dilatée On va voir ce que ça va donner C'est 2 gros paquets quand même Comme j'ai envie de faire Tomate moza Ça ressemble à de la mozzarella J'ai repris ce fromage ici On vient de le vider hier On l'avait acheté il y a 2 semaines Il est trop bon pour les crocs Et tout ça C'est trop trop bon Je voulais J'avais trop envie de fromage Donc je me suis pris 2 sortes de fromage Celui-ci le Oka Original C'est un fromage à pâte Demi ferme Donc je pense que c'est Le genre de fromage Que j'aime bien Et j'ai pris celui-ci aussi Saint-Pollin cheese Il me fait penser à un De chez nous Que j'aime beaucoup Donc on va voir Ce que ça va donner J'ai pris ça pour ce soir Pour Fadi et moi On s'est pris 2 paquets Comme ceci Il y a du riz Enfin c'est vraiment Tout un poquet quoi Et pour les enfants On va leur commander Un petit truc à manger Je vais ranger ça vite fait Et je continue Ah oui le lait Si je dois ranger Ça se met au frais J'ai pris 2 grosses bouteilles De 2 litres de lait 1% 2% Et j'ai pris du lait chocolaté Pour Liam Il aime bien boire ça Maintenant de temps en temps C'est vrai que Avant je ne l'achetais jamais De lait chocolaté Parce que c'est très sucré Mais maintenant Écoutez Il a 8 ans J'essaye de le faire plaisir Donc voilà Go ranger tout ça Et après je vous montre le reste J'ai pris des oeufs aussi Ça je vais vite faire enlever Pour le reste Ne me tapez pas dessus En commentaire Je sais Il y a énormément de plastique Je le sais Vraiment C'est la cata Des tomates Toutes les fruits sont emballés ici J'aurais pu aller ailleurs Clairement Mais là Fadi voulait absolument Aller chez Coscope Donc que voulez-vous J'avais pas envie De faire plusieurs supermarchés Donc j'ai pris des tomates On a des tomates brunes ici Et des tomates classiques Juste en dessous Comme il va faire très chaud La semaine qui arrive Vous savez Des salades avec tomates Mozzarella et tout ça J'ai pris ce mélange printané ici Toujours dans l'esprit De faire des salades fraîches Et j'ai pris aussi Ces trois laitues Ça je pense que c'est bio Si je dis pas de bêtises Ça coûte un peu plus cher Mais bon Voilà Des avocats Ça ne se vendait qu'en paquet Comme ça Je sais pas combien il y en a dedans Et voilà J'ai pris aussi des petites courgettes Comme ceci Pour un repas de la semaine Un pack avec des mangos Directement au pack Avec les garçons Ils adorent les mangos Donc je prends pas une ou deux J'ai vu qu'il y avait une caisse Donc j'ai pris la caisse directement Il y en a certaines qui sont mûres Et d'autres qui sont pas mûres Par contre il y avait des caisses Où ils étaient totalement mûres J'avoue que j'ai pris Deux bien mûres Et deux pas mûres Que j'ai mis dans une autre caisse Vous voyez Parce que sinon Ensuite on prend une caisse Avec autant de mangos Tout mûres Il faut les manger vite vite Donc là j'ai pris deux bien mûres Qui étaient dans une autre caisse Et j'ai transféré les deux Pas mûres du tout Dans l'autre caisse Vous avez compris J'ai pris des poivrons Comme ceci Ça c'est trop bon Même en salade Et tout ça c'est trop bon Ce que j'aime bien avec les poivrons C'est qu'on peut les faire De plusieurs façons En salade On peut aussi les cuire au four Gratiner C'est franchement délicieux Dans les chilies aussi c'est bon Des citrons verts On est là en repaquet Ça c'est trop bon aussi Oh Oignon rouge Au niveau du pain J'ai pris des bagels Comme ceci On avait aimé ceux là La dernière fois Le truc c'est qu'il faut Très rapidement les manger J'ai pris deux paquets Parce qu'il faut acheter Par l'eau de deux Ça se vend par l'eau de deux Et la dernière fois Ils avaient moisi Très très vite Je pensais qu'il y avait Beaucoup de conservateurs Là dedans Mais je pense que dans ceux-ci Il y en a peut-être Un petit peu moins Parce que la vitesse À laquelle ils ont pourri C'était hallucinant Donc là ce que je vais faire C'est qu'il y a un paquet Que je vais mettre au congélateur Et l'autre Alors qu'on va manger ce week-end Des pains burgers aussi Parce qu'on a prévu De faire des burgers cette semaine Je sais pas trop C'est quoi la date de Pérensou Mais j'espère que ça va tenir au moins Pour les prochaines semaines Parce que là il y a quand même pas mal J'ai repris les amandes Enrobées chocolat Elles étaient délicieuses On a terminé le paquet aujourd'hui Donc on est parti en reprendre Des craquelins Jalapenos Comme ceci J'ai pas encore goûté Mais j'adore Parce qu'il y a piquant Comme ça Donc écoutez On va voir J'ai pris quelques craqueurs salés Parce que j'aime bien ça Parfois un petit peu le soir Même quand je fais un plateau télé Avec du houmous Avec des crudités Tout ça Avec du guacamole Je trouve ça délicieux De temps en temps J'aime bien J'ai pris pour les collations De Léam Des petites choses salées Notamment ici Croustilles de maïs Pour trempette Ça c'est pas que pour ces collations C'est aussi pour moi Quand je fais du guacamole Ou du houmous Je trouve ça trop bon Ça par contre J'ai repris pour les enfants Les pailles de légumes Ils avaient beaucoup aimé Ils restent encore un peu Dans le paquet Mais voilà Ça c'est nouveau Je ne connaissais pas les Garden Crisp C'est pour mettre Surtout pour Léam Ce sont des mini craquelins Des petites portions individuelles Voilà Je trouve ça pas mal Ceux épinards Choux frisés Pivrons rouges Et carottes On va voir ce que ça va donner J'espère qu'il va aimer De la confiture de framboise Directement J'ai pris du beurre d'amandes Après je suis bête Parce que j'aurais dû Acheter des amandes En paquet Et après je les mettais Dans mon robot Juste là Pour faire mon beurre d'amandes Mais je sais pas J'ai zappé sur le cou Donc je suis tombée devant ça Et j'ai pris J'ai repris de l'huile d'olive Parce qu'on en avait plus Du coup là c'est directement Un lot de deux Non alimentaire On s'est pris Un pack de quatre dentifrices Du lait d'avoine Également pour les smoothies C'est mon lait préféré Pour mélanger dans les smoothies Et voilà Je pense que j'ai fait le tour Je suis désolée J'ai parlé tellement vite Mais c'est parce qu'il y a Dylan Qui va arriver là D'ici deux petites minutes Donc je me dépêche Pour tout ranger Bref Là j'ai noté Le menu pour cette semaine Du coup je vais noter là clairement Mais j'ai pas encore le marqueur Qui va dessus Celui-ci c'est pas du tout lisible C'est clair que là c'est plus pratique On a déjà des jours de la semaine Mais il faut absolument Que j'aille m'acheter le marqueur Bref du coup j'ai noté Sur ce petit tableau ici Que j'aime beaucoup beaucoup En général sur ce tableau ici Je note tout ce qui est à acheter Fadi aussi Dès qu'il manque un truc On note ici Du coup là je note aussi Le samedi et le dimanche Parce que maintenant On n'habite plus à Bruxelles On n'a plus la famille à côté Qui nous invite le week-end Pour manger tout ça tout ça Bref du coup Je note également le week-end Pour savoir ce que je vais Faire pour les enfants Ça m'aide à faire des courses Pour ma liste des courses Samedi soirée pizza Dimanche hamburger Plus potatoes On est sur du fast food le week-end Lundi pour poulet au curry Légumes et riz Donc ça c'est un repas Très facile à faire Et que les enfants adorent Si vous voulez Dites-le moi en commentaire Et je vous partagerai la recette Comme ça je pense à filmer ça Mardi j'ai prévu de faire Un plat tout au four Ça c'est trop bien J'adore les plats tout au four Ça évite d'avoir trop de vaisselle C'est un saumon miel moutarde Avec des pommes de terre au four Je rajoute également des légumes Mercredi c'est pâtes au thon Donc repas express Je dis tagine kefta C'est pas un véritable tagine J'utilise pas le tagine Je mets tout dans une casserole C'est comme ça que j'appelle ça Je sais pas comment Je sais pas comment appeler ça Autrement Mais c'est avec la viande Hachée Je fais des petites kefta En fait avec des épices Je mets des pommes de terre Des petits pois carottes Voilà Et vendredi c'est repas express Six soupes plus croque La soupe Je l'ai déjà faite Elle est au congélateur Je l'ai faite la semaine dernière Et pour tout ce qui est poulet Saumon Viande Hachée Bah j'avais acheté tout Lors de mon premier Shopping Chez Costco Du coup j'avais tout Tout séparé Mise dans des sachets De congélation Donc voilà Donc ça c'est cool J'ai pas dû racheter ça C'est court ceci Voilà Ensuite je note aussi Les boîtes à lunch pour Liam Donc les idées Ce que je vais lui préparer à l'avance Comme ça je sais Parce qu'ici Liam ne va pas au repas chaud En Belgique il allait au repas chaud Mais là il veut plus aller au repas chaud Enfin ici ils appellent ça le repas très tard Et du coup je lui prépare moi-même Comme ça ce sont des choses qu'il aime Je varie entre le froid et le chaud Sachant que j'ai sa boîte à lunch Que vous avez présenté d'ailleurs Où il y a le thermos intégré dedans C'est trop trop pratique Ça tient ses repas chauds jusqu'à midi C'est top Bref Parfois j'aime aussi le repas de la veille Quand c'est possible de le réchauffer Lundi Sandwich omelette Mardi Poulet au curry Du coup là c'est le reste de la veille Mercredi Vrappes au poulet J'ai pas oublié de mettre une partie du poulet au curry de côté Enfin pas au curry Mais j'assaisonnerai d'une autre façon Pour mettre dans son wrap Il aime bien C'est genre comme façon salade César Comme vous voyez Jeudi pâte au tonton Donc là on est sur le reste de la veille Et vendredi il prendra les restes du tagine kefta également J'ai noté aussi des petites idées de collation et de goûter pour cette semaine Cake vanille Des gaufres On va aussi faire des muffins pumpkin Donc à la citrouille Et je vais tenter une recette de biscuits sablés Comme ça les enfants ont ça pour goûter Parce que c'est vrai qu'ici j'achète pas trop les biscuits Parce que pour le moment j'aime pas trop ça Donc voilà pour le petit menu de la semaine Et cette vidéo va se terminer ici les amis Je pense qu'elle est suffisamment longue J'espère vraiment que ça vous a plu Que ça vous a motivé Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501